Alors qu'on va pouvoir commencer à l'instant. Donc, mesdames et messieurs, chers citoyens de Montréal-Nord, bonsoir et bienvenue à cette huitième séance du conseil d'arrondissement à distance et sans public. Avant de débuter, tel qu'il est d'usage lors de ces séances, nous allons prendre une minute de silence. Aujourd'hui, dans le cadre de ce dernier conseil de l'année, nous souhaitons profiter de cette minute pour rendre un hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont souffert et perdu leur combat contre la COVID-19 en 2020. Alors, je vous invite à un moment de recueillement. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter de faire un rétablissement aux personnes atteintes et encourager leur famille. Et surtout, remercier tous ceux et celles qui, au quotidien, mènent un combat sans répit pour venir en aide à ceux qu'on aime, malades ou démunis. Restons finis. Permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont présentes ce soir. Donc, tout d'abord, les élus. Mme Renée Chantal Bélinga, conseillère d'arrondissement du district Ovid-Clarmont. Bonsoir. M. Abdelak Sari, conseiller de ville du district Marie-Clarac. Bonsoir. M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Nous avons également salué Mme Rossi, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Au niveau du personnel du cabinet de la mairesse et des élus, M. François Purcell, directeur de cabinet. Bonsoir et bon conseil. Merci. M. Alain-David de Jean-Noël, chargé de secrétariat. Bonsoir et bon conseil. Merci. Mme Anna Miezarec, chargée de secrétariat. Bonsoir. Au niveau du personnel administratif, Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir à tous. Mme Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Mme Rachel Lapérière, directrice d'arrondissement. Bonsoir et bon conseil. Merci. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement humain et des services aux entreprises. Bonsoir. Mme Claire Vasseur, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. Bonsoir. M. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. Bonsoir. M. Claudel Toussaint, directeur de la culture des sports et des loisirés du développement social. Bonsoir. M. Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et communication. Bonsoir. Et finalement, M. Patrick Lavallée, inspecteur du poste de quartier 39. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, merci à tous d'être présents ce soir pour cette séance virtuelle. On va poursuivre donc avec le point 10.01. Si vous permettez, Mme la mairesse, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Je propose l'adoption, Mme la mairesse. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarri. On va passer au mot des élus et de la mairesse et des élus, pardon, le point 10.02 dans le l'ordre du jour. Donc, vous allez le voir à l'écran, le 10.02. Donc, tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à deux femmes de notre communauté qui ont remporté des hommages dernièrement. Tout d'abord, c'est avec un immense bonheur que nous rendons hommage aujourd'hui à deux femmes d'exception de chez nous. Deux femmes dont on a reconnu récemment le travail exemplaire et le parcours professionnel et humain exceptionnel. D'abord, nos plus chaleureuses félicitations à Mme Charlinde, directrice générale de l'Institut Pacifique, qui s'est vu remettre le prix Carrière exceptionnel en philanthropie par l'Association des professionnels en philanthropie, l'AFP. De directrice générale à Centraide Outaouais, à vice-présidente de Centraide Québec, suivie d'un passage à la fondation de Dr. Julien, Mme D a rejoint les rangs de l'Institut Pacifique à titre de directrice générale en 2009 pour le plus grand bénéfice des normes montréalais, entre autres. Mme D est une femme d'influence dotée de l'énergie d'une bâtisseuse. Sous cette direction, l'Institut Pacifique a été nommé partenaire émérite de la lutte contre l'intimidation par le gouvernement du Québec, a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur ainsi que la reconnaissance officielle du premier ministre canadien. Mme D, l'arrondissement de Montréal-Nord est privilégiée de vous compter dans ses rangs. La philosophie de médiation et de vivre ensemble mise de l'avant par l'Institut Pacifique est, pour nous tous, un précieux outil de paix sociale. Maintenant, c'est à Mme Brunida Reyes, cofondatrice et directrice générale des Fourchettes de l'espoir de Montréal-Nord, que nous voulons rendre hommage. Mme Reyes a reçu, il y a quelques jours, le grade de chevalière de l'Ordre de Montréal. Cet hommage met en valeur son travail de chef de file accompli du milieu communautaire montréalais. Les membres de l'Ordre de Montréal ont reconnu à Mme Reyes une femme d'exception, qui contribue à rendre notre monde meilleur et inspire la fierté montréalaise. De cofondatrice des Fourchettes de l'espoir à fondatrice de l'organisme Rayon de soleil, un projet de logements sociaux offrant un milieu de vie propice à la réussite scolaire pour jeunes mères célibataires, c'est l'humanité de Mme Reyes que nous voulons souligner aujourd'hui. C'est à travers la promotion de la sécurité alimentaire auprès de personnes dépourvues de ressources économiques et sociales, le soutien au cheminement scolaire et à une première exigence de travail des adolescents et à la réinsertion de jeunes marginalisés que Mme Reyes démontre son amour profond pour l'être humain. Mme Reyes, l'arrondissement de Montréal-Nord est privilégié de vous compter dans ses rangs. Votre ténacité à nourrir et à outiller les plus démunis pour les élever vers un monde meilleur est pour nous tous un exemple à suivre. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire pour les familles d'ici. Nul besoin de dire que ces deux femmes ont joué cette année un rôle précieux dans l'aide aux familles affectées par la pandémie. Mesdames, tous nos remerciements et toutes nos félicitations. Je céderai maintenant la parole à M. Sari. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Avant d'entamer, je dirais, le mot des élus, j'aimerais vous dire tout simplement que je vais remplacer Mme Rossi pour vous parler aujourd'hui de culture. Je vais vous présenter le plan culturel. Alors, ça me fait grand plaisir de parler au nom de Mme Rossi, sachant que je n'aurai pas le même, je dirais, beauté de vocabulaire que peut avoir Mme Rossi. Alors, par le biais d'un événement en ligne qui a rejoint plus de 80 personnes intéressées par la culture, nous avons lancé dans notre abondissement la semaine dernière notre plan de développement culturel 2021 à 2025. C'est un plan qui s'intitule vers une citoyenneté culturelle individuelle et collective. Il représente l'aboutissement d'une importante consultation publique. Quelles que soient ses formes et ses manifestations, l'art nourrit nos vies et nous apporte un bien-être, nous apporte vraiment un bien-être que nous apprécions d'une façon toute particulière dans ces temps difficiles, notamment dans cette pandémie du COVID-19. La discussion continuera dans les prochains mois avec nos partenaires de la table de concertation développement culturel dans un objectif d'adopter un plan d'action culturel d'ici l'été prochain. Alors, voici les actions qui feront partie de ce plan d'action qui favoriseront le rapprochement interculturel et intergénérationnel, le développement personnel et le mieux-vivre ensemble. Elles feront une bonne place aux nouvelles expériences culturelles à l'ère du numérique et à la médiation culturelle. Nous vous tiendrons au courant par rapport à ce plan. Deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est la distribution des tablettes électroniques. C'est avec enthousiasme que moi et ma collègue Chantal Rossi qui sont rendus jeudi dernier chez Gestion des résidences Horizon pour souligner leur initiative d'offrir une tablette numérique à tous les nouveaux résidents. Cette décision a été prise par l'entreprise afin d'améliorer la qualité de vie de ces résidents en leur donnant un moyen concret de contrer l'isolement. Si on vous en parle dans ce conseil-là, ce n'est pas tant pour faire l'apologie d'une entreprise que pour encourager d'autres résidences, d'autres entreprises à prendre telle initiative qui est fort louable et faire pareil. En même temps, dans cette visite, j'aimerais partager avec vous un outil qu'on a testé sur place qui était à l'entrée de la résidence et que c'est un outil très proactif pour, je dirais, combattre la contamination avec le COVID-19 et qui peut vérifier à l'entrée de la résidence la température de la personne et le port de masque qui est obligatoire et qui, bien évidemment, pourrait aider en amont pas mal à ce niveau-là. Permettez-moi, Mme la mairesse, juste tout simplement de signaler le malheureux anniversaire du 6 décembre 1989 à l'École polytechnique de Montréal, au Québec, bien évidemment, qu'un certain jeune homme âgé de 25 ans qui a ouvert le feu sur 28 personnes tuant bien évidemment 14 femmes et blessant 13 autres personnes. Nos pensées pour ces femmes, nos pensées, bien évidemment, pour la problématique, je dirais, des armes à feu et bien évidemment, nos pensées pour les familles et les personnes qui ont été touchées. Merci, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Sarri. Effectivement, on joint notre voix à vous pour souligner ce malheureux anniversaire qui a eu lieu pas plus tard qu'hier. Donc, on va poursuivre avec M. Poirier. Merci, Mme la mairesse. Le conseil aimerait remercier Desjardins pour son récent don de 450 000 $ à la Corporation de développement économique communautaire de Montréal-Nord pour soutenir la mise sur pied d'un centre de formation et d'entrepreneuriat, un CFE. Reposant sur l'exercice des 14 organisations et recroupement de l'entreprise et institutions du centre, ce centre permettra d'augmenter la compétitivité, l'attractivité, le dynamisme des entreprises de la région métropolitaine de Montréal. Pardon. Le CFE s'articule autour de trois axes d'intervention. La formation des entreprises et des citoyens, le développement et le soutien de l'entrepreneuriat et l'optimisation de l'accessibilité aux services. Un énorme merci à Desjardins et nos salutations à Jacinthe Ticotte, directrice de la Caisse populaire sur les collègues de Montréal-Nord, toujours très présente dans notre communauté. Merci, Mme Ticotte. Mme la mairesse, à vous. Merci beaucoup, M. Poirier. Je vais maintenant inviter Mme Bélinga à prendre la parole. Merci, Mme la mairesse. Donc, je joins ma voix, bien sûr, à M. Sari et à tous les membres du Conseil pour souligner le triste anniversaire, donc, du 6 décembre de Polytechnique qui a enlevé la vie des femmes, des femmes dans la fleur de l'âge, des femmes engagées dans leur vision de transformation du Québec. Et c'est évident que ces moments sont des moments de recueillement pour les familles et pour... en mémoire des victimes. Mais c'est aussi un temps d'arrêt pour réaffirmer que la violence sur toutes ses formes contre les femmes n'a pas lieu au Québec, n'a pas lieu partout dans le monde. Et nous, devons continuer à contribuer par des actions comme nous le faisons dans notre mobilisation et à travers des organismes comme Altefam, Woodstock et plusieurs autres à accompagner les victimes et soutenir, donc, notre communauté à travers ces tristes enjeux. Le deuxième point, Mme la mairesse, c'est simplement une question que vous me permettrez d'adresser à la bonne personne, vous le ferez. C'était plus pour avoir un peu un état des lieux des actions du service de sécurité incendie de Montréal à Montréal-Nord. Je sais que pendant la pandémie, il y a des défis majeurs. Ils ont dû répondre, j'imagine, à des demandes et des actions encore plus concrètes. Donc, je voulais avoir un peu un état des lieux. Moi, je les sens très actifs dans le district de Ville-Clairement. Donc, savoir un peu quel est le type d'appel auquel ils ont dû faire face pendant la pandémie et également ma préoccupation compte tenu que nous sommes dans une situation particulière avec la COVID-19. Quelles sont les mesures qui sont prises pour quand même rappeler à nos citoyens toute l'importance des changements pour les détecteurs de fumée, de la prévention? Donc, c'était un petit peu avoir un topo à cet effet-là, si c'est possible. Merci. Comme vous le savez, merci pour votre question, Mme Bélinga. Comme vous le voyez, de toute façon, on n'a pas de représentant en tant que tel du service des incendies. Donc, votre question pourrait certainement être adressée au service lui-même. Mais comme nous avons la chance, à Montréal-Nord, d'avoir le vice-président de la Commission de la sécurité publique, je vais céder la parole à M. Sarri, qui a certainement certains éléments d'information à vous transmettre. Merci, Mme. Merci beaucoup, Mme Abérez. Merci beaucoup, Mme Bélinga. Bien évidemment, c'est une très bonne question. Bien évidemment, durant la COVID, il y a eu un excellent travail qui a été fait par l'équipe de services d'incendie de Montréal à tous les niveaux. Cependant, il faut ajouter au service d'incendie de Montréal aussi le travail qui se fait par la sécurité civile et qui chapeaute l'ensemble du travail qui était en lien avec le CCMU. Et bien évidemment, ce qu'on peut ajouter aussi, ce qui est très important dans notre arrondissement, c'est que maintenant, dans la table de sécurité urbaine, on a eu un engagement de la part du service d'incendie de Montréal d'avoir un représentant sur la table de sécurité urbaine qui pourrait aussi avoir ce rapprochement et avec qui on pourrait dresser l'ensemble des enjeux sur le territoire, que ce soit le nord-est ou le nord-montréalais en général. Alors, c'est nos premiers répondants. On salue, moi je salue toujours leur travail quand on a un travail public à faire au niveau de la Commission de la sécurité publique et soyez sûrs et certaines que votre question sera adressée à la Commission. Je vous remercie, M. Sarri. Excellent, merci beaucoup, Mme Bélinga. Ça complète votre intervention? Parfait. Complètement l'intervention. Merci. Donc, on va continuer avec le point 10.03 qui est la période de questions du public. Épardonnay que le Conseil se déroule à distance et sans public, les citoyens ont été invitées à envoyer leurs questions par courriel et par téléphone. Nous vous remercions d'avoir utilisé exceptionnellement ces deux voies pour ce faire. Je tiens à rappeler que les règles restent les mêmes et que la durée de la période de questions est de 30 minutes qui peut être allongée par bloc de 15 minutes. On a reçu ce soir trois questions. J'invite donc Mme Bergeron à nommer la personne et à lire sa question. Ils nous répondront. C'est en ce moment. Oui, alors pour la première question, c'est une question qui vient de Mme Juliane Moreau. Bonsoir. Ma question s'adresse au commandant du poste de Quartier 39 ou à son représentant. La circulation sur le boulevard Gouin entre Pie-Neuf et Saint-Vital est un véritable enfer et un danger continuel. Entre 700 et 800 véhicules à l'heure de pointe le matin et le soir circulent à des vitesses au-delà des 30 km heure. Il faut comprendre que sur le boulevard Gouin du côté ouest de Pie-Neuf, il n'y a pas de trottoir au côté nord. Les arrêts sont très peu nombreux et les rues très espacées. Donc, pour moi et pour tous les autres résidents qui souhaitent traverser la rue, voici nos options. Toutes aussi dangereuses l'une que l'autre. Soit nous traversons n'importe où, c'est-à-dire où il n'y a ni arrêt ni rue, donc où les automobilistes ne font aucune attention et surtout ne ralentissent pas. Ou nous traversons à un arrêt et ensuite nous marchons dans la rue pour rejoindre notre destination. C'est le cas de Mme Moreau. Également, matin et soir, moi ou ma mère devons faire ce choix avec mes enfants de 3 et 6 ans pour amener mon plus-lieu à l'arrêt d'autobus. Avec la quantité de voitures qui passent à des vitesses au-delà de la limite, moi et mes enfants sommes en danger tous les jours. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer marcher dans la rue avec des enfants avec des dizaines de véhicules à côté de vous qui circulent à 50 km heure. Chaque jour, nous sommes peut-être à un enfant ou une personne qui risque de glisser ou tomber dans la rue et que cette personne soit écrasée. Voici ma question. Puisque l'arrondissement ne met aucun dos d'âme ni aucune mesure physique pour diminuer le nombre de véhicules et la vitesse, la seule mesure qui reste serait la limite de vitesse. Puisqu'il n'y a que les policiers pour la faire respecter, quand pourrons-nous avoir des nouvelles et surtout au niveau des nombreuses opérations radar? Pouvons-nous compter sur vous pour que des contraventions soient automatiquement remises lorsque les automobilistes circulent à une vitesse supérieure à 30 km heure, donc ne pas tolérer des vitesses de 40 à 50 km heure? Merci beaucoup, Mme Bergeron, pour la lecture de la question. Merci à Mme Moreau pour sa question. Je vais tout d'abord demander à M. Sari de répondre et pour notre côté au niveau de l'arrondissement. Et par la suite, M. Lavallée, je vous inviterai à compléter. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Puis j'aimerais bien remercier tout d'abord Mme Moreau pour son inquiétude et ce partage d'informations qu'elle fait auprès de l'arrondissement. Je la remercie pour cette question. Puis j'aimerais juste tout simplement rectifier quelques faits avant de donner la parole à M. l'inspecteur de notre poste de quartier, M. Lavallée. J'aimerais juste ajouter quelques éléments. C'est que nous avons procédé à quelques aménagements de certaines mesures, notamment en 2019. Premièrement, les volards. La limite des vitesses a été baissée à 30 km à l'heure. C'est quelque chose que, bien évidemment, c'est un comportement citoyen qui doit respecter ces éléments-là. Les saillies qui ont été ajoutées. Le comité Marie-Clarac pour les suivis des mesures et les suites à donner en termes de mesures d'apaisement. Alors dire que rien n'a été fait par l'arrondissement, c'est bien évidemment quelque chose à vraiment rectifier. Par contre, est-ce qu'il y a du travail qu'on doit continuer à faire? Bien évidemment, la configuration actuelle n'est pas finale. Il va sans dire que la dernière année qu'on a eue, c'est une année qu'on a eu beaucoup de bouleversements au niveau de notre plan de match. Actuellement, avec les chantiers sur le pont P9 et les autres chantiers qui sont privés de construction, de building et bien évidemment, la basse qui a eu lieu cet été sur le boulevard Gouin. Alors, c'est vrai qu'il est entravé depuis des mois et le sera encore pour un certain moment. Il serait irresponsable de notre côté de commencer à mettre en place des mesures, sachant que le contexte et les facteurs qui peuvent aggraver la circulation ou la situation sont toujours présents et sont changeants. Alors, il faut savoir aussi que le contexte de la pandémie et les nombreuses entraves dont j'ai parlé nous ont forcé à revoir notre calendrier. La basse aussi nous a quand même appris des choses. On a eu quand même un rapport de l'ambition de semaine sur les éléments à corriger. Alors, ça va nous servir aujourd'hui dans l'analyse de nouvelles mesures à mettre en place. Encore une fois, merci pour votre question et je laisse la parole et je cède la parole à l'inspecteur du poste de quartier 39, M. Laval. Merci, M. Sari. Alors, Mme Moreau, merci infiniment pour votre question. J'ai lu le préambule et il était quand même assez costaud. En fait, on collabore de façon très étroite avec l'arrondissement et ça se passe bien. On a le comité consultatif sur la mobilité où les problématiques sont soulevées et on trouve de façon conjointe des solutions, les meilleures solutions possibles. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux de problématiques de circulation sur le territoire parce que c'est quand même un grand arrondissement. J'ai fait des recherches et puis j'ai trouvé qu'un document qui sert aux policiers du PDQ 39 pour faire les suivis de plaintes. Et vous avez fait une plainte le 14 octobre. En tout cas, c'est la date sur laquelle, c'est la date qui est inscrite sur le document. Et puis, j'ai regardé les suivis qui ont été donnés par les policiers et puis il y a beaucoup d'opérations de contrôle de la vitesse qui ont été effectuées sur le tronçon dont vous parlez pour avoir au moins une trentaine de constats d'infraction au cours de l'automne. Donc, le dossier est pris en charge, on s'en occupe et on va continuer à le faire. Il faut aussi comprendre que c'est un secteur qui est compliqué en raison des travaux de construction. Le partage de la route dans ce secteur-là n'est pas évident, mais il fait l'objet d'attention spéciale. Donc, je peux vous rassurer, ne vous inquiétez pas. On était là, on est là et on va continuer à l'être. Merci, M. Lavallée, pour votre intervention. Donc, on va poursuivre avec la deuxième question. Alors, Mme Bergeron, je vais vous demander de la lire, s'il vous plaît. Oui, la deuxième question est posée par Mme Chantal Trottier. Bonjour. Dans l'édition du journal de Montréal-Nord du 13 octobre dernier, il a été annoncé que le tronçon de l'avenue L'Archevêque serait à sens unique entre les boulevards loin et léger à la suite de recommandations du comité consultatif sur la mobilité. Ce changement a été autorisé par l'arrondissement afin de sécuriser l'avenue. Dans cette publication, aucune action n'a été entreprise. Depuis cette publication, pardon, aucune action n'a été entreprise. Silence radio. En ce moment, des travaux pour la construction d'un projet résidentiel ont débuté sur l'avenue, ce qui entrave considérablement la circulation déjà difficile. Pouvez-vous nous informer de la date de début de l'implantation? Également, pouvez-vous aussi nous renseigner sur le dit projet résidentiel en remplacement de l'ancien entrepôt de Saint-Vincent-de-Paul, donc au niveau du type de construction qui a été autorisé, ainsi à savoir si cette construction sera une habitation à vocation sociale ou un projet résidentiel privé? Merci à l'avance pour vos réponses. Merci Mme Bergeron pour la lecture et merci beaucoup à Mme Trottier pour sa question ce soir au conseil. En fait, il y a deux questions. La première est concernant le changement de sens de rue sur la rue Larchevague. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'effectivement, il y a eu un article de journal qui a été publié. Par contre, cet article de journal ne prenait pas en compte finalement toutes les informations dans le dossier, c'est-à-dire qu'on a, oui, il y a le comité consultatif en mobilité qui s'est penché sur le dossier. Et par contre, dans l'implantation de sens unique à Montréal-Nord, on souhaite absolument que ce soit fait dans un contexte de consultation. On a vu, entre autres, l'été passé avec le boulevard Gouin, les enjeux qu'on a pu vivre. Donc, dans ce contexte-là, ce qui est important pour nous, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait des consultations entre les citoyens. Donc, le projet est actuellement à l'étude, oui, effectivement, mais on a encore beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver à mettre un sens unique à cet endroit-là. Et une des étapes importantes est, entre autres, la consultation auprès des citoyens. Alors, ce que je vous inviterais à… De un, en fait, quand il y a des articles dans le journal, il faut parfois compléter l'information. Et deuxièmement, en fait, de surveiller de façon attentive ce qui va se passer dans le cadre de ce projet-là, parce qu'il y aura des consultations prévues en début d'année. Donc, vous devriez être interpellé ou devriez voir de la publication dans nos différentes plateformes de communication pour pouvoir faire en sorte de participer à cette consultation. Donc, on vous invite fortement à vous tenir au courant de ça. Et concernant le deuxième volet, en fait, à votre question, qui concerne le projet résidentiel, je vais céder la parole à M. Bayancourt, qui est notre directeur de l'aménagement à l'ervin, qui pourra parler davantage de ce projet-là et surtout savoir que ça fait plus d'un an, un an et demi presque déjà, que ce projet a été approuvé en conseil. Donc, M. Bayancourt, est-ce que vous pouvez répondre à Mme Trottier? Avec plaisir. Merci pour votre question, Mme Trottier. Effectivement, c'est un projet qui a été approuvé par les instances, par le conseil d'arrondissement en juin 2019. Puis, c'est un projet qui a fait l'objet d'une consultation publique au mois de mai 2019. Puis, pour répondre à votre question, c'est un projet qui est en construction imminente. C'est quatre bâtiments de huit logements. Ce sont des logements sociaux. Donc, on parle d'un total de 32 logements qui se répartissent d'environ d'une à trois chambres à coucher. Donc, c'est des logements pour famille, mais aussi des logements pour personnes seules. Puis, c'est un organisme à but non lucratif qui va être gestionnaire de l'immeuble, c'est-à-dire APOPEX, qui va gérer l'ensemble du site. Puis, on s'est assuré avec le promoteur du projet que ça puisse s'inscrire dans la typologie, c'est-à-dire que ça puisse bien s'harmoniser dans l'ensemble de la rue avec les bâtiments existants. Parfait. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Donc, c'est certain que la réflexion en lien avec le sens de rue est intimement reliée aussi à l'arrivée de ce projet-là. Donc, c'est dans nos cartons. On y réfléchit. En même temps, on veut s'assurer de consulter les citoyens pour les entendre puis voir ce qu'ils ont à dire sur les impacts que ce changement peut avoir. Donc, c'est un dossier qui sera à suivre. En ce qui concerne la dernière question qui nous arrive de M. Jean-Claude Lavergne, je vous demanderais, Mme Bergeron, de pouvoir l'aller. sur le pont, le stationnement était permis sur le côté sud seulement. Depuis le 15 novembre, la piste étant fermée pour l'hiver, le stationnement est de nouveau permis sur le côté nord tout en demeurant permis également sur le côté sud. Voici sa question. Vu la largeur de la rue, dès qu'il y aura accumulation de neige qui éloignera les voitures stationnées du trottoir pour un premier hiver des deux côtés de la rue, l'espace restant pour la circulation sera restreint et causera des risques d'accrochage. Est-ce que l'arrondissement prévoit limiter le stationnement à nouveau sur le côté sud de la rue comme auparavant pour la saison hivernale ou est-ce que l'arrondissement va prévoir d'autres mesures? Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Bergeron, pour la lecture et merci à M. Lavergne pour sa question. Je sais à quel point le boulevard Gouin et tout ce que ça comporte vous intéresse, en fait, vous suivez ce qui se passe dans l'actualité dans votre secteur. En fait, l'implantation, il y a deux éléments que je voulais apporter. Le premier, en fait, c'est que, bon, cet été, quand on a fait la VAS, donc, le projet dont vous connaissez bien, on s'en est souvent parlé, on a pu mettre en place, entre autres, du stationnement du côté sud ou nord. Attendez une minute, je ne veux pas me mêler. Donc, on avait enlevé, en fait, les stationnements du côté nord. Donc, c'est ça, on avait ajusté du stationnement du côté sud. Et, en fait, ce qu'on s'est rendu compte en faisant ces analyses-là, c'est que la rue est assez large pour pouvoir avoir du stationnement sur les deux côtés en plus d'une voie des deux sens. La rue fait 11 m, donc c'est suffisant pour comporter les deux voies, avec les deux voies de stationnement. Donc, dans ce contexte-là, ça a été quand même quelque chose d'important pour nous parce qu'on sait à quel point il y a de la pression dans ce secteur-là pour avoir du déstationnement. L'autre élément également, c'est que, comme vous le savez, la piste cyclable a été installée sur le boulevard Gouin, entre le pont Pie-Neuf et le parc Émiléonard. À cause des travaux du pont, la descente, en fait, qui était juste à côté du pont Pie-Neuf, ne peut plus être prise parce que, bon, le chantier est bien installé et c'était trop dangereux. Donc, le MTQ nous a aussi demandé des changements de configuration. Ils ont fait des propositions, ça a été regardé avec nos équipes et il faut dire qu'on n'avait plus d'options. Si ce n'est pas possible de passer par en bas, il faut passer par en haut nécessairement, par le boulevard Gouin. Donc, dans ce contexte-là, en fait, c'est là que, finalement, la décision a été prise de garder quand même les deux stationnements parce qu'on le sait qu'il y a des stationnements qui sont retranchés tout près de Pie-Neuf, entre autres, avec les travaux. Alors, bref, pour l'instant, il n'y a aucune problématique qui nous est mentionnée par nos équipes qui fait référence, justement, à des problématiques de déneigement ou autre. La rue est suffisamment large, comme on voit à d'autres endroits. Bien entendu, vous comprendrez que ce sera le premier hiver, on va être en mode observation, on va être en mode analyse. Si on voit vraiment qu'il y a une grosse problématique, comme on le fait de façon générale, on va être à l'écoute de ce qui se passe et on va s'ajuster. Mais tout nous indique, en tout cas, qu'il n'y aura pas de problème. M. Bédard, comme vous êtes notre responsable et notre spécialiste en déneigement, est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitiez apporter complémentaires à ce niveau-là? Non, ça semble assez complet. Votre réponse est complète. La largeur de la rue nous permet de faire un déblément et de laisser les voies à la circulation libre. Et quand on arrive à 15 cm, de toute façon, il y a un chargement de la neige. Donc, ça ne pose pas de problème, selon moi. On va observer quand même. Tout à fait. Donc, parfait. Merci beaucoup, M. Bédard. Donc, M. Lavergne, ce sera un dossier qu'on va suivre. Mais pour l'instant, je vous dirais d'être bien rassuré. Nos équipes ont fait les calculs et ont regardé avec les autres expériences qu'on avait sur les autres pour voir qu'est-ce qui se passe. Et visiblement, on voit aussi que les voies de stationnement qui ont été rajoutées sont bien utilisées par les citoyens. Les citoyens l'apprécient. Donc, ça donne un peu plus de répit dans le secteur. Alors, voilà. Donc, c'est ce qui compléterait la partie question des citoyens. Nous n'avions que trois questions ce soir. Et bien entendu, je tiens à rappeler à tous les citoyens qui nous écoutent en direct et en différé que nous sommes disponibles hors séance du conseil aussi. Donc, vous pouvez nous contacter, que ce soit par courriel, par téléphone, les coordonnées demeurent toujours disponibles sur les différentes plateformes Internet. Et n'hésitez surtout pas à faire appel à nous. On est là pour vous répondre. Alors, donc, on va poursuivre avec la séance régulière. Donc, j'appellerai juste un instant. Donc, on était à 10.03. Donc, 10.04 à 10.06. Si vous permettez, 10.04. On vous demande d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil qui s'est tenu le 9 novembre à 19 heures, ainsi que celui de la séance extraordinaire qui s'est tenu le 12 novembre à 16 heures 15. Le 10.05. De déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 10 novembre 2020. Et finalement, le 10.06. De déposer aux archives le procès-verbal du comité consultatif sur la mobilité qui s'est tenu le 7 octobre. Alors, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sarri, appuyé par M. Poirier. J'appelle maintenant le point 15. 1501. 1501, c'est le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillers d'arrondissement. Alors, est-ce que le dépôt a été fait? Vous avez reçu les deux documents? Oui, c'est été fait. Tout est en ordre. Il n'y a aucun problème. Parfait. Excellent. Merci. Qu'on vous appelle maintenant le 2101 et le 2102. 20.01. On vous demande d'adjurer à 26 33 23 12, excusez-moi, Québecing, qui est aménagement pavotech-artier-construction, qui est notre plus bas soumissionnel conforme, pour un montant de 764 572,25. Les taxes sont incluses. Un contrat pour les travaux d'aménagement paysager d'éclairage extérieur. C'est pour le site de la Maison Brignon-Dilatière. On vous demande d'autoriser une dépense de 115 000 $ taxes incluses pour les contingences, une dépense de 95 000 $ taxes incluses pour les incidences et finalement d'autoriser une dépense totale de 974 572,25. Le 20.02. D'adjurer à mercennerie Rhinville et Frères, qui est notre plus bas soumissionnel conforme, pour un montant de 556 0,75 et 44. Les taxes sont incluses. Un contrat pour la réfection de l'enveloppe extérieure du chalet du parc Carignan, ainsi que la réfection de la toiture du chalet du parc Lacordaire. On vous demande d'autoriser une dépense de 83 411 et 32 taxes incluses pour les contingences, une dépense de 15 521 et 63 taxes incluses pour les incidences et finalement d'autoriser une dépense totale de 655 000 $ 0,08 et 38. Je propose. L'appui. Proposé par M. Porrier puis par M. Sarri, j'appelle maintenant 20.03 à 20.05. 20.03. On vous demande d'adjurer à Mme Amarande-Rivières pour un montant de 179 636 et 94. Les taxes sont incluses. Un contrat de services professionnels pour la coordination ainsi que la mise en œuvre des plans d'action en médiation culturelle. C'est pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, avec une possibilité de deux renouvellements d'un an chacun. Le 20.04. D'accorder des contributions financières totalisant un montant de 122 810 pour l'année 2021 aux organismes suivants. Soit un montant de 50 630 au club de natation Montréal-Nord. Un montant de 27 630 au club de soccer de Montréal-Nord. Un montant de 17 790 au club de gymnastique Gymcana de Montréal-Nord. Un montant de 12 360 au club de basketball de Montréal-Nord. Et finalement, un montant de 14 400 au baseball mineur de Montréal. On vous demande également d'approuver le projet de convention à intervenir. Le 20.05. D'accorder une contribution financière de 50 000 $ à la table de quartier Montréal-Nord. Soit une somme de 25 000 $ en 2020 et 25 000 $ en 2021. C'est pour soutenir le salaire du poste de co-coordinateur qui est dédié à la mise en œuvre du plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité jeunesse 2017-2027. On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. avec, pour spécifier, il s'agit de reconduire le document d'accord pour deux années supplémentaires. Ça justifie ainsi les deux montants additionnels. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Excusez, je n'avais pas mon micro allumé. Je propose. Et j'appuie. Mme Le Maire, je déclare intérêt au point 20.04. Parfait. Donc, c'est proposé par M. Sarret puis par Mme Meninga. M. Poirier déclare intérêt au point 20.04. On passe maintenant au 20.06 et c'est un petit peu plus compliqué dans la lecture parce qu'on a plusieurs… Si vous permettez, Mme Le Maire, on va vous faire le titre. Ensuite, on va les faire un par un pour voir qui propose parce qu'il y a des déclarations d'intérêt dans certains items. 20.06, on demande d'accorder une contribution financière de 8 500 $ à divers organismes communautaires. Pour le Centre communautaire à nous, un montant de 1 000 $. Pour le Centre de pédiatrie sociale, un montant de 1 000 $. Pour le Centre communautaire multiechnique, un montant de 1 000 $. Pour l'organisme Épissol, un montant de 1 000 $. Pour la Mission Bonaccueil, un montant de 1 000 $. Pour les Fourchettes de l'Espoir, un montant de 1 000 $. Pour Pannifité, un montant de 1 000 $. Pour le Carrefour des retraités, un montant de 1 000 $. Et pour le magasin partage, un montant de 500 $. C'est pour les services offerts en aide alimentaire aux personnes dans le besoin. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, et ces montants proviennent du budget discrétionnaire des élus. Si vous permettez, pour les propositions et les adoptions, on va les faire un par un. Pour le 1000 $ du Centre communautaire Anneau, j'ai besoin d'exécution. Je propose. M. Poirier. Et j'appuie, Mme Patinot. Donc, c'est M. Poirier et Mme Bélinga. Mme Bélinga, je déclare intérêt sur ce point. Parfait. Pour le Centre de pédiatrie sociale, un montant de 1000 $. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier et M. Sari. Parfait. Pour le Centre communautaire multi-ethnique, c'est un montant de 1000 $. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Je propose. Et j'appuie. C'est M. Sari et M. Poirier. Pour l'organisme Épissol, qui est un montant de 1000 $. Je propose. Et j'appuie. C'est proposé par M. Sari et appuyé par Mme Bélinga. Pour le 1000 $ à la mission Bon Accueil. Je propose. J'appuie. C'est proposé par Jean-Marc Poirier et appuyé par M. Sari. Pour les fourchettes de l'espoir, on a une somme de 1000 $. Je propose. J'appuie. Et j'ai un déclare d'intérêt pour les fourchettes d'intérêt. C'est proposé par M. Sari et par Mme Bélinga. M. Poirier déclare d'intérêt. Pour panifuter une somme de 1000 $. Je propose. J'appuie. Et je déclare d'intérêt, Mme Lamarass. C'est proposé par M. Sari et appuyé par M. Poirier. Mme Bélinga déclare d'intérêt. On a 1000 $ pour le carrefour des retraités. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier et appuyé par M. Sari. Et finalement, pour le magasin partage, une somme de 500 $. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Sari et appuyé par Mme Bélinga. Parfait. Donc, ça complète le 20.06. Parfait. Excellent. Donc, on va passer maintenant au 20.07 à 20.08. 20.07. On vous demande d'accorder une contribution financière de 5 550 $ au 14 comité des loisirs des résidents d'habitation pour aînés de Morena. C'est pour l'année 2020. Le 20.08. D'accorder une contribution financière de 3 000 $ au fourchette de l'espoir. C'est pour la tenue du projet de l'espoir à sa terme qui aura lieu le 24 décembre 2020. Je propose. J'appuie. Je déclare intérêt au point 20.08. Donc, c'est proposé par M. Sari. C'est ça. M. Sari, appuyé par Mme Bélinga, puis M. Corrier, déclare interroits au 20.08. C'est ça. Donc, on poursuit avec 20.09 et à 20.10. 20.09. On vous demande d'accorder une contribution financière de 2 500 $ au conseil particulier sur le recolet. C'est la société Saint-Vincent de Paul-Saint-Colet. C'est dans le cadre du programme d'aide d'urgence destinée aux personnes et familles défavorisées. C'est pour l'année 2020. Le 20.10. D'accorder une contribution financière de 2 000 $ à l'organisme Amour en action. C'est pour les services offerts aux personnes en situation d'itinérance sur le territoire de l'arrondissement et c'est un montant qui parvient du budget discrétionnaire des élus. Je propose. Jaffi. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. On passe maintenant au 20.11, s'il vous plaît. Le 20.11. D'accorder une contribution financière de 1 500 $ à Entre-parents de Montréal-Nord. C'est pour la tenue du projet Fête de Noël pour les familles qui aura lieu le 17 décembre. Merci. J'appuie. C'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Kelinga. J'appelle maintenant les 20.12 à 20.14. Le 20.12. D'accorder une contribution financière de 1 300 $ au loisir Saint-Gertrude. C'est pour l'année 2020. Le 20.13. D'accorder une contribution financière de 1 000 $ à l'organisme CAMI. C'est pour les services offerts aux personnes en détresse psychologique ou en santé mentale depuis le début de la pandémie de la COVID. Et ce, c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Et le 20.14. D'accorder une contribution financière de 450 $ à l'organisme Les Chevaliers de Colombes de Montréal-Nord. C'est pour le projet d'aide aux gens dans le besoin. Et ce, c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Je le propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. On passe maintenant 3 3001 à 3002. 30.01. Vous demandent d'approuver de déposer les rapports mensuels en date du 31 octobre. 30.02. D'approuver de déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué en date du 31 octobre 2020. Je propose. Jack Fee. Je suis appuyé par M. Sari et par Mme Bélinga. Maintenant, j'appellerai les 3003 à 3004. 30.03. Vous demandent d'autoriser une dépense supplémentaire de 375 000 taxes incluses, c'est-à-dire de contingence à Axe Construction Inc. C'est dans l'accord du contrat 1053 qui était pour la construction d'une scène musicale extérieure, ainsi que l'agrandissement du chalet du parc M. Léonard. Le 30.04. D'autoriser une dépense maximale de 108 469 et 8 sous. Les taxes sont incluses auprès de Compugène Incorporé. C'est pour l'acquisition de 105 ordinateurs portables. C'est conforme avec l'entente cas qui est intervenue avec le Centre de services partagés du Québec. On vous demande d'autoriser le financement par le Fonds de roulement. Je propose. Appuyé. Proposé par M. Coiré, appuyé par M. Sari. J'appelle maintenant le 30.05 qui est 30.06. 30.05. D'approuver la reconnaissance ainsi que le soutien au Centre des femmes interculturelles clair. C'est un soutien à titre de partenaires de missions partagées et de reconduire la reconnaissance ainsi que le soutien de l'Association récréotouristique Montréal-Nord, connue sous le nom de la route de Champlain, qui est à titre de missions complémentaires. C'est pour la période de novembre 2020 à novembre 2023, le 30.06, d'offrir en vertu de l'article 85.1 de l'achat de la Ville de Montréal-Métropole du Québec à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough, l'implantation ainsi que l'application de suivi de la masse salariale et d'autoriser l'entente de partenariats à cet effet. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Sari et par M. Poiré. J'appelle maintenant les 40.01 à 40.02. Le 40.01, on demande d'adopter le règlement RGCA 21-10-0001, qui est notre règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2021. Le 40.02, d'adopter le règlement RGCA 21-10-0002, qui est notre règlement sur la taxe relative aux services. C'est pour l'exercice financier 2021 et c'est une taxe de 0,1475 par 100 $ d'évaluation comptière. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Sari et appuyé par Mme Béninga. Je l'appelle les 40.03 à 40.06. 40.03, d'adopter le règlement RGCA 21-10-0003, qui autorise un emprunt de 600 000 $ pour la réalisation de travaux d'éclairage de rues, ainsi que le remplacement de la part d'air, ainsi que pour les travaux de réfection de pavage et de trottoirs sur des rues locales. Le 40.04, d'adopter le règlement RGCA 21-10-0004, qui autorise un emprunt de 1,096 000 $ pour les travaux de réaménagement de pertes, espaces-ferres et pistes cyclables. Le 40.05, d'adopter le règlement RGCA 21-10-0005, qui autorise un emprunt de 2,518 000 $ pour la construction, ainsi que le programme de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement. Le 40.06, d'adopter le règlement 15-30-15, qui modifie notre règlement sur l'immobilisation et le stationnement, afin de modifier le plan de stationnement. Je propose de m'appuyer. Je propose de m'appuyer par M. Poirier et de m'appuyer par M. Sari. On passe maintenant à 40.07 et 40.08. 40.07, de déposer le procès-verbal de la consultation écrite et d'adopter la résolution PP-043-1, qui permet la construction d'une clinique médicale située au 124-21 Boulevard-Lacordaire. Le tout est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Le 40.08, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite, excusez-moi, et de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'Urbanisme, soit de refuser une hauteur de réchaussée de 2,21 m au lieu de 1,1 m. Ça concerne le 113.079 et le 113.85 Avenue de Rome, et c'est en vertu de notre règlement relatif aux dérogations mineures. Je propose. Je l'appuyer. Proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. J'appelle donc le 400.09 et 40.10. 40.09, on vous demande de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'Urbanisme afin de permettre l'agrandissement du bâtiment existant avec l'ajout d'un logement additionnel au sous-sol. C'est pour le 10.486 Avenue Leblanc. C'est en vertu de notre règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le 40.10, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'Urbanisme, soit de refuser la modification du PIA approuvé, qui visait la construction de deux maisons familiales jumelées situées au 113.79 et 113.85 Avenue de Rome, et c'est en vertu de notre règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. Donc, c'est proposé par M. Poirier et puis par Mme Bélingard. On passe maintenant au 50.01 à 50.02. 50.01, de nommer Mme Marie-Claude Duguay. À titre de régisseuse, c'est à la Division des sports et loisirs de la Direction de la culture des sports, des loisirs et du développement social, avec une période de probation de 12 mois. C'est à compter du 12 décembre, et c'est en vue d'un statut de personnel régulier à cet emploi, le 50.02, de nommer M. Soumalia Kafando. À titre de conseiller en planification, c'est à la Direction de la culture des sports, des loisirs et du développement social, avec une période d'essai de 52 semaines. C'est à compter du 5 janvier 2021, et c'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. Je propose. Et j'appuie. Merci beaucoup. Donc, M. Toussaint, vous allez avoir deux personnes à saluer, à féliciter pour vous, pour leur… les féliciter, en fait, pour ces postes. Et bien entendu, nous leur souhaitons une bonne continuation, une belle arrivée pour ceux qui viennent d'arriver pour Montréal-Nord. Merci. Merci beaucoup. Donc, maintenant, j'appelle le 50.03 à 50.04. 50.03. On vous demande de titulariser M. Pierre-Jacques Gentine. À titre de chargé de travaux d'asthaltage, c'est à la Division de la Voirée et de l'Acadieu, de la Direction des travaux publics, et ce, c'est à compter du 12 décembre 2020. Le 50.04. D'autoriser la création du poste permanent de bibliothécaire à la Division des bibliothèques de la Direction de la culture des sports, des loisirs et du développement social, c'est à compter du 2 janvier 2021. C'est en contrepartie de l'abolition du poste temporaire de bibliothécaire actuel. Je propose. Appui. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuié par M. Sari. On passe maintenant au dernier point, mais non le moindre, 5101. De nommer Mme Chantal Rossi à titre de maires suppliantes, c'est pour la préerre du 1er janvier au 30 juin 2021. C'est avec plaisir que je cite le flambeau à Mme Rossi et je propose le point 51-0. Et j'appuie M. Sari sur ça. Alors, merci beaucoup. Donc, proposé par M. Sari, appuié par M. Poirier. Vous comprendrez que je tiens à saluer l'excellent travail de M. Sari. On a eu une période plutôt difficile dans les six derniers mois avec la pandémie et tout le reste. Donc, vraiment, merci Adélac pour ton support dans les derniers mois. Et on commence l'année avec Mme Rossi pour continuer. Donc, excellent. Alors, avant de passer peut-être au service ouvert ou fermé, je vais inviter mes collègues élus. En fait, on passe… M. Bussière, qu'est-ce que vous préférez? Je ne me souviens pas dans le PowerPoint. Est-ce que les vœux sont maintenant ou à la fin? On les avait gardés à la fin complètement. Alors, on va regarder dans le PowerPoint pour la technique, les différentes informations qui figurent. Je crois qu'on peut les retourner à l'écran. Parfait, merci. Donc, installation et services de Montréal-Nord, ouvert ou fermé. Donc, ouvert, c'est le bureau d'accès Montréal avec le comptoir des permis qui est au même endroit. La bibliothèque pour le prêt seulement, vous devez téléphoner avant pour que les livres vous soient préparés. Arena Fleury-Roland, patinage libre seulement, parcs et terrains extérieurs, activités libres. Ce qui est fermé, la maison culturelle et communautaire, le centre des loisirs et les piscines. Activités culturelles d'ici les fêtes. En fait, il y a une exposition à la bibliothèque en rapport à ça, Claire Obscure, et une autre à la maison culturelle. Oh là là, là, c'est allé un petit peu trop vite. Allô? Ok. J'ai eu peur que mon ordinateur avait gelé. Donc, on va poursuivre. Ça fait partie des aléas de la vie virtuelle. Alors, en ligne, sur Zoom ou Facebook, cliquer ou ne pas cliquer, atelier qui est proposé par les bibliothèques, cabaret routier, concert en direct offert par la culture, Django Bell, concert en direct offert par notre service de culture, « L'étrange Noël » de M. Bougris, théâtre jeunesse, en direct, je pense que c'est ça, j'ai vu, voilà, en direct offert par la culture. Détails, horaires et de connexion, c'est sur culturemn.com. Ensuite, les activités sportives d'ici les fêtes. En attendant l'ouverture des patinoires extérieures, toujours possible de patiner aux arénas Roland et Fleury. Pour avoir les informations, c'est montréal.ca slash montréal-nord. Au niveau des ressources communautaires en lien avec la COVID-19, vous avez besoin d'aide alimentaire, un seul numéro, le 211. Besoin de parler, c'est le CIUSSS NIME, vous écoute, 514-940-3300. Besoin d'aider, vous voulez aider, devenir bénévole, 514-328-1114. On sait qu'il y a certains partenaires communautaires, entre autres, qui vont avoir besoin de chauffeurs dans le temps des fêtes pour aller livrer des repas à des personnes qui sont seules. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à ces services. Information santé, un numéro pour votre quartier, le 514-366-Nord, 66-673. Et COVID-19, clinique de dépistage, 514-644-4545 ou 811. Violence conjugale ou familiale, le 911 ou 1-800-363-9610. Recherche d'un autre service, vous pouvez appeler au 211. Ils ont des services multilègnes. Pour plus d'informations, consultez notre site, la page Facebook. C'est notre info-lettre, le 311. Vous avez plein de façons de pouvoir nous contacter. Et avant de passer à la prochaine séance du conseil, j'ai fait un petit oubli, peut-être dans l'empressement du dernier conseil avant les fêtes. Alors, M. Bédard, M. Bédard, il faut absolument que vous transmettiez à Pierre-Jacques Gentine nos félicitations pour le poste, en fait, de travaux d'asphaltage dans la direction de la voirie. Donc, c'est possible de lui transmettre nos félicitations. Je m'en allais presque l'oublier, mais on ne l'oublie pas. Merci beaucoup. Je vais lui transmettre les félicitations du conseil d'arrondissement. Absolument. Donc, voilà. Je ne pense pas que je n'ai oublié personne, parce que… Non, c'est bon. C'est ça, parce que lors de la création de poste, donc je voulais vraiment être certain de ne pas en oublier. Alors, merci à tout le monde de m'aider à ne pas en oublier. Merci à Rachel. Alors, donc, on arrive aux voeux pour le temps des fêtes, comme se veut la tradition. Donc, je vais céder la parole à mes collègues, un après l'autre, pour qu'ils puissent vous adresser des voeux en cette fin d'année plutôt particulière, on va se le dire. Alors, je vais d'abord commencer par Mme Bélinga. Les dames d'abord. Très bien, Mme la mairesse. Donc, je souhaite vraiment les meilleurs voeux de fête à nos citoyens. Il est évident qu'il y a eu un peu de déception au cours des derniers jours, considérant que ce sera un Noël différent dans notre bulle familiale. Mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. C'est une décision responsable. Il y a des façons, bien sûr, de continuer à rester en contact avec nos familles, des petites rencontres Zoom. Profitez-en aussi pour faire des jeux de société avec les enfants. Profitez d'une marche avec votre bulle familiale. Mais sachez surtout qu'on est de tout cœur avec vous, qu'on pense à vous et que ce sera un moment de ressourcement pour tous. Je tiens aussi, Mme la mairesse, à saluer l'ensemble des équipes de l'arrondissement aussi qui ont fait un travail exceptionnel et qui auront également un moment en famille qui sera excessivement important de ressourcement. Et également à l'ensemble de nos organismes communautaires et de leurs équipes qui font un travail jusqu'à la dernière minute qui est très, très apprécié. Et on leur souhaite donc en famille et en bulle familiale en respectant les consignes de passer une très belle période des fêtes. Merci. Merci beaucoup, Mme Bélinga. Je vais céder la parole à M. Poirier. Alors, moi, ce sera simple. Je joins ma parole à Mme Bélinga pour des souhaits de Noël. Et une bonne année. La santé pour l'année 2021. Et qu'il reste-t-il à dire? Donc, prenez soin de vous et revenez. On vous revoit l'an prochain. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. M. Sarri, à vous, la parole. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Puis, je joins aussi ma voix à mon collègue, M. Poirier, à Mme Bélinga aussi pour souhaiter une bonne période des fêtes à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais, à l'ensemble de notre population de Montréal-Nord, de la prospérité, de la joie, du bonheur, mais surtout de la santé. Cette année 2020, c'était quand même très important. Et si j'avais une pensée à avoir une pensée maintenant, ça sera pour, elle va plutôt aux personnes vulnérables, notamment dans un contexte qu'on a maintenant de confinement dû à cette pandémie de COVID, il ne faut laisser personne derrière nous. Oui, pour une distanciation physique, on est tous pour ça, mais il faut toujours penser à une certaine solidarité sociale. Ça, c'est très important. Et si le COVID-19, si l'année 2020 nous a appris quelque chose d'important, c'est qu'avant de souhaiter quelque chose pour 2021, il faut d'abord savoir profiter de ce qu'on a déjà et de ne pas oublier de dire qu'on aime à ceux qu'on aime déjà, puis leur dire ça et leur répéter. Prendre le téléphone, leur faire des souhaits de bonheur, de joie, de prospérité. Et comme je le dis, que je le redis toujours, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Ici, à Montréal-Nord, on vous aime tous, puis on n'est pas plus loin qu'un coup de fil. Merci. Merci beaucoup, M. Sarri. Donc, je joins ma voix à mes collègues et j'ai une belle pensée ce soir pour notre collègue Mme Rossi, qui se serait fait un grand plaisir de vous souhaiter ses voeux du temps des Fêtes. On sait à quel point c'est important pour elle. Alors, je suis certaine qu'elle joint sa voix à nous ce soir pour d'abord faire un petit bilan et remercier, je tiens personnellement à remercier toutes les équipes, mes collègues élus avec qui on a passé à travers une année particulièrement difficile. Également, tout le personnel du cabinet, Anna, Alain-David, François, également Robert, qui est souvent là pour un soutien. Alors, merci pour votre aide parce que c'est une année fort, fort exclète. On va avoir vécu beaucoup de choses en peu de temps. Également, toutes nos équipes administratives, tous les directeurs, Rachel, Claudel, Claire, Gilbert, Jérôme, également Daniel, au niveau des communications, on le sait à quel point les communications ont été un service qui a été sollicité au courant de l'année. Plusieurs entrevues télé, entre autres dans le printemps, où on a eu, disons, une très forte couverture médiatique à Montréal-Nord. Notre équipe des communications a vraiment levé la main et nous a soutenus là-dedans comme élus. Alors, vraiment, félicitations à toutes nos équipes et bien entendu à toutes les équipes administratives qui font partie de leur direction. On a vraiment, on le dit souvent, qu'à Montréal-Nord, on a une équipe solidaire pour qui ils ne comptent pas leur temps et leur énergie. Donc, vraiment, c'est ce qu'on a pu voir cette année. Donc, Montréal-Nord, oui, a vécu comme arrondissement, en fait, une période très bouleversante dans laquelle tout ce qu'on connaissait a été changé. Mais je vous dirais qu'on a démontré aussi beaucoup d'agilité et beaucoup d'adaptation, justement, dans cette façon de faire-là, où du jour au lendemain, tout le monde a dû se mettre à travailler de la maison. Alors, nos équipes informatiques, entre autres, ont été très sollicitées. Donc, vraiment, au niveau de Montréal-Nord, dans notre arrondissement, comme institution, on est très, très fiers. Et je le suis très, très, de façon... Il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire, parce que comme élu, nous, on peut bien dire des choses sur la place publique, mais il faut que nos équipes puissent être au même diapason que nous. Et vraiment, cette année, on a démontré toute cette capacité-là de travailler en équipe à tous les niveaux. Et ça a fait une énorme différence. Et d'ailleurs, cette différence-là, elle est aussi importante parce que nos milieux communautaires, nos milieux communautaires, tous nos partenaires communautaires ont travaillé très fort aussi de leur côté. Alors, tout de suite pour l'aide alimentaire, le soutien aux aînés, le soutien psychologique, on le sait, la santé mentale. Ce soir, d'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu faire en soutenant financièrement avec les fonds que nous avions disponibles dans notre montant de budget discrétionnaire, souligner de façon plus importante, de façon plus marquée, tous les organismes qui ont travaillé, entre autres, pour l'aide alimentaire parce que bien avant la COVID, on avait une crise alimentaire à Montréal-Nord où bien des gens se retrouvaient sans emploi, avec rien dans le frigo. Alors, c'est sûr que ça a été une priorité. Les gens ont levé la main et ont répondu à l'appel qui leur était lancé par beaucoup de gens. Et d'ailleurs, ensuite, bon, que ce soit pour les organismes qui ont distribué des masques, qui ont donné de l'information aux citoyens, alors ça a été vraiment un travail de tout instant que nous avons fait. Et tout dernièrement, en fait, en juin, et ça s'est poursuivi à l'automne, il y a eu le plan de relance économique parce que nos entrepreneurs aussi ont dû se relever les manches et faire face à ce qui s'est passé. Donc, vraiment, tout le monde a mis la main à la part, tout le monde s'est adapté, tout le monde s'est ajusté. Et je suis convaincue que Montréal-Nord, au final, va être résilient. En fait, on en a démontré beaucoup de résilience dans les derniers mois. Et je suis certaine qu'on va se sortir grandis, plus forts de cette expérience que nous venons de vivre cette année. Et en cette nouvelle année qui arrive, bien, comme on l'a dit avec mes collègues, bien entendu, la période des Fêtes sera une période bien particulière. On le sait à quel point ça nous touche tous. On est tous très déchirés de ne pas pouvoir voir nos familles et de devoir rester dans nos bulles en même temps. C'est important, c'est important de le faire. On le sait, Montréal-Nord a été gravement touchée. Et on le sait à quel point, quand les gens sont malades, personne n'est heureux de ça. Donc, vraiment, il faut continuer à garder le cap, même si c'est difficile, même si on a envie de se voir. Il faut trouver d'autres solutions pour se faire. Alors, il me reste à vous souhaiter un temps des Fêtes de repos, de recueillement et de fêtes quand même, mais de façon différente qu'on se connaît à l'habitude. Et on se retrouvera au mois de février, en fait, parce que le Conseil prend relâche au mois de janvier et pour revenir en février en force pour une nouvelle année en 2021. Alors, donc, je vous souhaite une belle période des Fêtes et n'oubliez pas que nous demeurons disponibles dans les prochaines semaines pour pouvoir répondre à vos appels et pour pouvoir vous aider si vous en avez besoin. Et bon, qui sait, il y aura probablement un peu de neige, donc nos équipes de déneigement vont être attelées à la tâche certainement dans les prochaines semaines pour s'assurer que vous puissiez avoir des trottoirs et des rues sécuritaires. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle période des Fêtes. Je remercie mes collègues, également toutes les personnes qui sont sur la ligne en ce moment. Et je vous souhaite une belle soirée. Donc, à très, très bientôt. Au revoir.